Le jugement est enfin terminé. Ce jour terrible est derrière toi. Tu es là, parmi eux, parmi les pieux, parmi les rapprochés, parmi les autres croyants attendant que les portes du paradis s'ouvrent. Quelle doit être incroyable cette sensation. Tu as réussi. Tu viens aux portes du paradis, mais tu n'y entres pas tout de suite. Tu attends avec impatience de rejoindre tes proches, tes bien-aimés. Dans cet endroit duquel tu as tellement entendu parler, et dans lequel vous ne vous séparerez plus jamais. Les anges sont en position pour accueillir les gens. Le premier à qui on ouvrira les portes est la meilleure créature d'Allah, Muhammad s.a.w. Il saisit l'anneau de cette immense et merveilleuse porte, laquelle s.a.w. sait à quoi elle ressemble. On rapporte dans les textes authentiques qu'elle fait des centaines de kilomètres de largeur. Les portes du paradis qu'Allah a préparé pour toi sont larges. Et les portes du repentir sur cette terre le sont encore plus. Muhammad s.a.w. frappe à la porte. Le gardien derrière cette dernière demande. Qui est-ce ? Notre bien-aimé répond avec toute son humilité. Ana, Muhammad. Et l'ange répond. On m'a ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. Et la porte s'ouvre. Les gens sont rangés en ligne. La première chose qu'ils entendront de la part des anges est. Salamun alaykum, tibetum. Fadkhuluha, Khalidin. Tu entres alors et tu vois les gens autour de toi heureux, avec de beaux visages lumineux. Tu leur montres ton livre. Eux te montrent le leur. On ne peut y voir que tes bonnes actions car Allah a caché tes péchés. C'est entre toi et lui. Et bizarrement, il n'y a aucune jalousie. Personne n'en vit l'autre. Au contraire, chacun est heureux pour son frère. Allah a dit dans le Qur'an. Pendant que tu entres dans cet immense paradis, tu es impressionné, ébloui par ce que tu vois. Toute cette beauté, cette apothéose de perfection, ces palais, ces fruits, ces fleuves grandioses. Tout ce sur quoi tes yeux reposent ne font qu'augmenter ta joie et remplir ton cœur de bonheur. Allah a dit « J'ai préparé pour mes serviteurs ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Les rencontres que tu y es faites, les retrouvailles, les joies, les rires, les sensations font naître en toi un bien-être qu'aucun être humain n'a jamais ressenti sur terre. » Ce qui est incroyable, c'est que d'instinct, tu sais assurément où se trouvent tes demeures. Le prophète, alayhi salatu salam, nous a dit que les gens, lorsqu'ils entreront au paradis, ils sauront exactement où se trouve leur palace, encore mieux que leur maison sur terre. Te voilà au paradis, parmi les vainqueurs, parmi ceux qui ont réussi, ceux qui se sont accrochés à la prière malgré tout, ceux qui ont craint Allah en public et en secret. Allah a dit « Les jardins d'Éden, ils y entreront eux ainsi que ceux qui en seront aptes parmi leurs parents, leurs conjoints et leurs enfants. Et les anges entreront auprès d'eux de chaque porte. Que la paix soit sur vous, pour ce que vous avez enduré. Tu observes les palais, les fleuves, les paysages incroyables. Ici, plus de peine, plus de maladie, plus de tristesse, plus de séparation, plus de mort. Il n'y a que les délices éternels. » À propos des délices, ils ne font qu'augmenter. À chaque fois que tu goûtes quelque chose, elle a un goût meilleur que la fois précédente. Au paradis, il n'y a donc que des premières fois, et ce, éternellement. Et si je te disais que malgré tout ce que je t'ai raconté à propos du paradis, eh bien, il y a quelque chose d'encore mieux, quelque chose d'encore plus extraordinaire. Mieux que le paradis lui-même, mieux que le paradis lui-même. Et pendant que les gens du paradis, qui sont dans leur délices, sont occupés à s'amuser, à profiter de tout ce qu'Allah ta'ala leur a donné, Anna pleure les appellera. « Et qui est-à-à-dire le délices, c'est le délices, il n'y a pas de délices, il n'y a pas de délices, etc. Fyقولون سمعا وطاعا وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيختون على ظهورها مسرعين حتى إذا انتهوا إلى الواد الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ونمأ ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم على كثبان المسك وليس فيهم دني ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثق الموازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له جنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك فيادك تبارك فياد الجلال والإكرام فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يبحك إليه ويقول يا أهل الجنة فيكون أول ما يسمعون منه أين عبادي الذين عطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارضى عنا فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرضى عنكم لم أسكنكم جنتي هذا يوم المزيد فسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف الرب جل جلاله الحجر ويتجلى له فيغشاهم من نوره وينسون كل نعيم آينوه ولولا أن الله سبحانه قضى أن لا يحتلقوا لا احترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حتى إنه ليقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا يذكره بمعض غذراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هاره اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاعك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضيرة اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم